Bonjour et bienvenue pour cette 187ème émission une émission très très chargée et un décor un peu nouveau puisque je fais des travaux au-dessus dans ma cuisine donc j'ai dû dégager plein de choses dans le salon et donc du coup le vélo d'appartement se retrouve là, voilà, donc il sera dans le décor et puis là il y a des cartons, enfin c'est un peu le bordel mais bon voilà c'est ça de vivre dans les travaux. Bon, revenons aux comics et revenons surtout à une actualité riche, une actualité intéressante une actualité passionnante avec des sorties un petit peu partout et on va commencer par nos amis de chez Delcourt qui sortent, je vais l'enlever en fait parce que c'est une blague, il y a la place de le mettre mais voilà je ne peux pas montrer les BD. Voilà, nous disions la sortie de Outcast de Robert Kirkman et de Paul Adzacetta Adzacetta, Adzacetta, je ne sais pas comment on dit tome 1 Possession, grand format, alors ça c'est vraiment le format qu'on voit de plus en plus. En fait je vous explique je vous l'ai déjà dit les comics de super-héros c'est un tout petit marché c'est quelques milliers de lecteurs c'est des volumes comme ça, des delux de Marvel c'est genre 2000 personnes quoi c'est ridicule, enfin ridicule, non c'est très bien mais c'est tout petit et donc faire du super-héros si on n'a pas du Spider-Man, du Superman ou du Batman ce n'est même pas la peine d'essayer d'ailleurs je m'en suis mordu les doigts en essayant de faire du Marine Man chez Glena puisque ça n'a pas marché si on sort de ces grosses licences que tout le monde connaît ce n'est pas rentable ce qui marche en comics ce sont les trucs comme Walking Dead, comme Saga ce sont ces trucs qui ressemblent à de la BD franco-belge donc finalement ce que les gens aiment dans le comics c'est la BD franco-belge c'est bête mais c'est comme ça donc Walking Dead est un phénomène on le sait, peu importe le format c'est ce format petit que vous connaissez et de plus en plus Delcourt et demain Glena puisque nous allons parler très prochainement des titres Glena Glena 2.0 ils se dirigent vers des grands formats vers des grands formats qui sont des formats intermédiaires ce n'est pas vraiment des BD c'est plus petit que des BD normal c'est plus petit qu'un Spirou on va dire c'est plus petit qu'un Landfeust mais c'est plus grand qu'un comics et puis c'est une très belle édition en dur Velvet est sorti comme ça Hardboid qui est ressorti chez Delcourt est sorti dans ce format-là tous les titres qui sortent chez Urban sortent à ce format donc je parlais de Saga par exemple c'est un format intermédiaire et voilà et Outcast sort dans ce format parce que le but c'est quoi ? c'est toucher les lecteurs de BD parce que les BD les gens lisent des BD beaucoup de BD par contre les gens lisent très peu de comics donc les éditeurs préfèrent toucher plus de monde forcément pour vendre plus et pour continuer à en sortir voilà pour faire leur métier tout simplement donc voilà donc ça c'est la sortie de Outcast Outcast tome 1 chez Delcourt c'est la nouvelle série de Robert Kirkman alors vous l'entendez beaucoup c'est la nouvelle série de Robert Kirkman il faut dire que le monsieur est très productif il a fait le maître voleur il a fait Invincible évidemment qu'on connaît bien il a fait Tech Jacket il a fait les gardiens du globe enfin voilà il fait beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses et il faut savoir qu'aux Etats-Unis les Walking Dead ça marche très fort comme en France je crois on n'est pas loin de 100 000 exemplaires au titre quand même aux Etats-Unis chaque mois ça se vend à 60 000 65 000 exemplaires il y a certains pics de temps en temps à 300 000 exemplaires quand il y a des opérations et sinon après les TPB ils en vendent des camions entiers et puis c'est réédité dans tous les formats etc donc c'est des centaines de milliers d'exemplaires des millions d'exemplaires etc ça marche mais toutes les séries qu'il a pu lancer à côté comme Super Dinosaure comme tous les autres ça n'a jamais depuis qu'il a lancé enfin depuis que Walking Dead marche ça fait quoi ? ça fait 5-6 ans que ça marche très fort Walking Dead il n'avait jamais fait un deuxième succès en fait ça lui manquait je me gratte un peu le nez ça ne vous dérange pas ? il n'avait jamais fait un deuxième succès et bien voilà qu'il l'a fait avec Outcast Outcast c'est son carton puisque c'est 50 000 exemplaires minimum chaque mois aux Etats-Unis et c'est une série que les gens adorent et alors c'est une série donc on n'est plus du tout sur le format comme on l'a dit Walking Dead c'est une série en couleur très bien découpée très bien dialoguée c'est très Kirkman si vous voulez on reconnait bien son style d'écriture en fait Kirkman il n'a rien inventé Kirkman on le dit à chaque fois il n'a pas inventé les comics de zombies il n'a pas inventé les comics de super-héros et il n'a fait que appliquer des recettes et les écrire bien Walking Dead c'est les zombies mais bien fait Invincible c'est les super-héros mais bien fait Wolfman c'était une créature un monstre un peu super-héros aussi mais bien fait Outcast c'est pareil c'est un comic c'est une BD sur l'exorcisme vous allez découvrir les personnages et voir que le héros notamment a passé un peu flou et qu'on va apprendre à découvrir et que lui-même a été exorcisé et que sa mère a été exorcisée et que lui maintenant exorcise les gens à ses heures perdues qui suit quelqu'un dont c'est le métier enfin voilà vous allez découvrir il y a toute une galerie de personnages très intéressante à découvrir et c'est vraiment vraiment intéressant alors en fait ça m'a vachement fait penser quand je le lisais et c'est marrant parce que c'est sorti quasiment en même temps je pense aux Etats-Unis ça m'a fait penser au film Conjuring vous savez le film Conjuring qui était un film comme ça sur les sur sur ce thème j'ai oublié le mot je viens de le dire quatre fois sur l'exorcisme voilà en fait depuis l'exorcisme c'est un peu toujours la même chose les exercices mais Conjuring avait vraiment proposé autre chose parce que c'était vraiment très bien il y a même eu un spin-off qui s'appelait Annabelle que j'ai pas vu mais Conjuring j'avais bien aimé et ça ça m'a vachement fait penser à ça ajoutez à cela des très bons dialogues une tension palpable des dessins magnifiques de Paul Azazza voilà c'est vraiment quelque chose de voilà c'est une très très belle BD c'est vraiment quelque chose de qualité et moi j'ai très envie de lire la suite alors ça fait pas peur ça fait pas peur peut-être que certains si vous avez eu peur en les lisant dites-le moi moi je trouve qu'en bande dessinée c'est très difficile de faire ressortir ce sentiment de peur et ce sentiment de si vous voulez d'angoisse qu'on voit dans les films et qui est vachement accentuée par la musique par les silences etc en BD on ne ressent pas ça mais mais c'est très bien fait c'est très bien illustré la façon dont le démon qui possède les personnes est représentée sort etc c'est vraiment très chouette et voilà et c'est vraiment une très très bonne BD je trouve que voilà je l'attendais je ne l'avais pas lu j'attendais ça à deux pieds fermes et ben bravo Delcourt réussite d'abord magnifique édition et je pense qu'on va avoir de plus en plus d'édition comme ça je sais que les formats Glenna vont être dans ce format là Glenna Comics mais voilà je suis je suis séduit voilà bravo à Delcourt pour cette édition alors je voulais vous parler de quoi en deuxième en petit numéro 2 je voulais vous parler de donc fortement recommandé j'ai oublié de faire la petite conclusion qui va bien fortement recommandé bien entendu Outcast tome 1 Possession disponible chez tous vos libraires et réservez lui le succès vous avez aimé Walking Dead lisez Outcast voilà et ça n'a rien à voir avec Never make to make your daughter cry I apologize Outcast là vous vous souvenez c'était bien Avengers Rage of Ultron alors vous savez que dans quelques jours maintenant le 22 avril sort Avenger Age of Ultron l'âge du tronc d'ultron pas du trou Avengers Rage of Ultron c'est un petit jeu de mots parce que Age Rage voilà c'est pas du tout l'adaptation du comics mais c'est l'adaptation du film pardon mais c'est un graphic novel inédit comme vous pouvez le voir alors c'est en anglais c'est pas encore sorti en français ça sortira bientôt voilà vous savez ce nouveau format ce nouveau cette nouvelle collection qu'il y a chez Panini et donc chez Marvel depuis quelques années maintenant on peut le dire on a eu quoi on a eu le Spider je l'ai là je vais vous le montrer hop il y a eu le Family Business de donc il y a eu le Family Business de de Spider-Man de Mark Waid de James Robinson et de Gabriele Delotto il y a eu un X-Men qui était pas terrible par ailleurs Maï Carey et Salvador La Roca il y a eu il y a Thanos qui est sorti enfin voilà il y en a plusieurs ah oui le premier c'était un Avengers par Warren Ellis et Mike Rome qui s'appelait j'ai oublié et qui était je l'ai pas lu il paraît que c'était pas terrible voilà très bonne collection alors celui-là était génial c'est ici la version anglaise parce que je l'ai lu en anglais alors à la base ils avaient dit que ça sortirait en même temps en français qu'en anglais et puis il y a eu un problème sur je ne sais plus lequel celui de premier sur le Avengers par Warren Ellis qui est sorti trois semaines après en France et puis après ils ont dit ok on oublie et pourquoi ils ont dit qu'on oublie en fait c'est pas pour des raisons logistiques c'est pour des raisons éditoriales puisque c'est incontinuity c'est à dire qu'il faut lire tous les mois Avengers pour lire ça alors ça c'est quoi c'est une série scénarisée par monsieur Rick Remander c'est dessiné par à la base ça devait être seulement par Jérôme Oppenat son complice sur Uncanny X-Force et il y a Pépé Larraz qui l'a rejoint Pépé Larraz c'est un dessinateur que je ne connaissais pas du tout et j'ai regardé à la fin il y a une petite biographie qui dit ce qu'il a fait ce monsieur ça s'appelait Endless Wartime voilà ça y est c'est à la fin les Avengers Pépé Larraz je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait et j'ai regardé et en fait il a fait que ce qu'on appelle les tie-in c'est à dire que dès qu'il y a un événement chez Marvel il y a des épisodes annexes et donc ils ont des séries dispensables et pas toujours obligatoires à lire mais en tout cas mais en tout cas elles existent et il a souvent œuvré pour des séries comme ça et je pense que après avoir dessiné quelques pages alors j'ai lu qu'il en avait fait une vingtaine mais je suis incapable de vous dire si c'est plus ou moins après Rage of Ultron je pense qu'on va lui filer que des trucs de malade parce que non seulement il rivalise de talent avec Jérôme Oppenat mais en plus mais qu'est-ce que c'est bien les enfants c'est merveilleux alors qu'est-ce que c'est c'est une histoire qui se passe entre deux époques puisque les premières pages on a le Captain America le Fove version Avengers des années 80 et donc qui essaie de stopper le tronc et puis après on a les temps modernes avec les Avengers d'aujourd'hui alors je vais peut-être vous spoiler si vous ne savez pas que Sam Wilson est devenu le nouveau Captain America que Thor est une femme enfin voilà donc ce sont ces Avengers là qu'on suit donc c'est quelque chose de contemporain évidemment au coeur du réacteur il y a Hank Pym Ant-Man dans son costume de Ant-Man bien entendu parce qu'il y a un film qui arrive cet été Hank Pym qui lui c'est le père du tronc tout simplement et puis alors il y a ce personnage que j'adorais quand j'étais jeune qui s'appelle Star Fox et que j'adorais et ils le remettent en scène et c'est brillant et c'est très très beau alors d'abord c'est magnifique je voulais en fait je n'ai que des choses bien à dire sur ce titre c'est remarquablement bien dessiné Jérôme Penat c'est le nouveau Travis Charest c'est vraiment ce type est un dieu c'est un dieu vous entendez quelque chose c'est un chat qui est en train de bouffer les cartons qu'il y a à côté voilà va-t'en tu t'en vas si je mettais le chat dans la vidéo ça fera un lolcat et je pourrais dépasser les 10 000 vues et ça j'y pense pas assez voilà regardez comme c'est magnifique vous voyez vous voyez l'arrivée d'Ultron enfin c'est vraiment à tomber par terre graphiquement c'est somptueux j'avais un peu peur justement qu'un dessinateur fill in qui est Pépé Larraz avec Jérôme Penat mais ça se ça se goupille hyper bien regardez comme c'est beau tout ça c'est vraiment superbe et après c'est juste dosé à la perfection l'histoire est vraiment très bien c'est aux petits oignons c'est à dire que tous les comics modernes devraient être comme ça il y a de l'action il y a des dialogues une histoire sympa ça bourrine enfin je veux dire le découpage d'actions est absolument génial le boulot c'est absolument génial on lit ça on dévore les pages c'est de la vraie bagarre à l'ancienne comme dans les comics des années 80-90 avec des dialogues justes enfin Rick Remender fait partie de ces mecs de toute façon c'est simple Rick Remender chez Marvel avec Jason Aaron c'est les deux meilleurs scénaristes du moment avec évidemment Bendis qui lui même s'il est controversé parce que certains se sont lassés et quand même un très grand moi je le dis souvent un mec comme Rick Remender ou Jason Aaron ils ont fait beaucoup de bien à Marvel là où des mecs comme Matt Fraction ou Jonathan Hickman je trouve que c'est tellement ça vous éloigne des comics ces gens là Matt Fraction il avait rien à faire dans le super héros et quand il fait des super héros c'est chiant et puis Hickman ça me saoule moi je n'aime pas Hickman c'est trop compliqué à lire je ne prends pas le plaisir à lire du Jonathan Hickman alors que Rick Remender c'est à chaque fois du plaisir donc Rick Remender c'est le mec qui a fait je vous le montre ça Uncanny X-Force qui va sortir en Deluxe en France moi j'ai l'omnibus avec tous les épisodes et ça va sortir en Deluxe donc dès que ça sort je vous en parle sur Gaming Space parce que vous l'avez certainement lu en kiosque mais c'est à ne pas rater donc voilà donc moi je pense que donc ce format ce format il a déjà donné des choses superbes comme ça il a donné des choses moins bien comme le Avengers Endless War Time comme les X-Men comme on a dit je pense que ce format est excellent et qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de titres comme ça chez Marvel donc le prochain c'est Thanos enfin Thanos c'est déjà sorti en VO mais il sort en VF c'est dans il sort dans quelques semaines jours je ne sais plus j'ai un truc de mémoire ça ce format est génial et quand c'est travaillé comme ça on a dit on a envie de le lire et moi voilà ça coûte quand même 25 dollars aux Etats-Unis donc en ce moment 1 euro 1 dollar 25 euros ça fait un peu mal et bien je l'ai lu j'ai pris j'ai pris un panard total voilà donc ça j'espère que ça va sortir très vite en VF et je vous en reparlerai quand ça sortira en VF parce que c'est vraiment chouette et voilà et à la fin ça vous fait une très jolie collection merci merci nos amis de chez je vais le mettre là je le met là je le rangerai tout à l'heure parce que si je commence à ranger en fait si je range les comics au fur et à mesure on perd du temps on perd du temps alors j'ai craqué j'ai craqué il y a quelques mois j'ai craqué pour ça The Art of Zenescope volume 1 c'était les plus belles couvertures de Zenescope parce que vous savez que Zenescope c'est surtout des couvertures donc par les plus grands artistes Jeff Scott Campbell Eric Bassaldua Mike Rome Alégarza Elias Shadzoudis voilà donc ça c'était le tome 1 le tome 1 qui était proposé à l'époque à 79 dollars 99 il y a un écho là ça résonne 79 dollars 99 et qu'on trouvait parce que le dollar était faible je crois que je l'ai payé 40 euros donc ça c'était super chouette et ça c'est sold out parce que c'était tiré seulement à 850 exemplaires voilà le volume 1 vendu dans son fourreau comme un absolu c'était merveilleux ça pour le trouver bon courage je l'ai vu sur des sites à 250 euros donc bonne chance pour l'avoir et sorti il devait sortir à la fin de l'année et puis bon je ne sais pas ce qu'il s'est passé le tome 2 et le tome 2 d'un coup il valait 20 dollars de plus le voilà je me le suis acheté et c'est surtout que il valait 20 dollars de plus et c'est surtout que depuis un an le dollar ça s'est fait déglinguer la gueule et donc maintenant c'est 1 dollar et 1 euro donc ça si on le paye prix fort ça fait 100 euros c'est pas la même chose que 40 mais j'ai eu la chance de le trouver un jour sur Amazon parce qu'il n'est disponible que sur Amazon je l'ai trouvé à 70 euros et je l'ai pris voilà et donc je l'ai reçu cette semaine et voilà donc je suis content parce que d'abord d'abord tome 1, tome 2 donc déjà et puis il y en aura d'autres ils veulent en faire 5 m'a-t-on dit donc voilà ça va faire un joli dessin à la fin parce que ça se suit et puis et puis bah c'est c'est tout le génie des auteurs d'aujourd'hui donc une fois qu'on l'a sorti de son four on a la magnifique couverture de Jay Scott Campbell et après c'est un alors c'est classé par thème alors vous avez à l'intérieur un exclusif art print limité à 750 exemplaires donc c'était Eric Bassaldoua sur le premier et là c'est Jay Scott Campbell donc ça c'est 700 ce print est à 750 exemplaires seulement mais le livre est à 750 exemplaires seulement donc autant vous dire que il n'y en aura pas pour tout le monde et après vous avez toutes les couvertures toutes les couvertures de des dessinateurs là vous avez par exemple alors oui c'est par série alors vous avez d'abord Robin Hood après vous avez parce que vous savez que le principe de Zenescope c'est de revisiter les séries les séries connues vous avez du Bill Tucci ah non ça c'est Manuel Carrasco alors je ne connaissais pas Manuel Carrasco mais c'est très sympa alors le principe c'est que c'est des nanas vous l'avez compris il y a ce dessinateur qui commence à percer qui s'appelle Jamie Tindall qui est très chouette il y a évidemment Elias Shadoudis que vous adorez parce que je sais que vous l'adorez il y a des mecs comme Eric Bassaldoua double spage de Oz parce qu'ils font une série sur le magicien d'Oz bien entendu voilà Mike Chrome qui était à Paris Comics Expo qui est un auteur qui fait maintenant la série Shara Zad vous l'avez vu voilà il y a même du Dini Hegel c'est assez incroyable voilà Dini Hegel qui a fait des couvertures je sais qu'il y a aussi Terry Moore le dessinateur de Stranger in Paradise Alegarza qu'on découvre là voilà moi c'est que des dessinateurs que j'aime beaucoup que je suis il y a le dessinateur Francesco il y a du Mike de Balfot il y a du Neyrofino voilà c'est un magnifique bouquin grand format c'est une merveille voilà donc il en reste quelques-uns je sais parce que je sais que je le remets dans son fourreau pour ne pas l'abîmer je sais qu'il en reste puisqu'il y en a sur Amazon voilà il coûte 99 euros j'ai rien d'autre à vous dire je sais que vous avez été nombreux à acheter le premier et je ne sais pas si vous serez aussi nombreux à acheter le deuxième à ce prix là ou si vous allez attendre que le dollar baisse mais si le dollar baisse il ne sera peut-être plus dispo voilà tout ça pour vous dire que moi je suis très fan de ces bouquins et voilà j'ai cassé ma tirelire pour pouvoir m'offrir ce volume 2 voilà 70 euros moi bon c'était le début du mois donc voilà je me suis fait le petit cadeau ah oui c'est arrivé vite en plus j'ai halluciné je l'ai commandé genre le lundi je l'avais le mercredi quoi partant d'Angleterre les mecs ils ont dû bien douiller oui parce que c'était via le c'était Amazon via le le marketplace donc c'était c'était des Anglais alors il me reste 4 minutes à peu près pour vous parler de quelque chose qui me tenait à coeur c'est à dire que moi vous le savez je suis fan de les X-Men et pourquoi je prends l'accent du Sud je ne sais pas j'adore les X-Men j'ai plein de choses j'ai des omnibus alors on me pose beaucoup la question c'est quoi ça ce sont des omnibus voilà et donc j'ai plein de choses j'ai notamment les deux omnibus de Jim Lee X-Men donc avec toute la période finalement toute la fin de la période de Marc Sylvestri l'arrivée de Jim Lee et puis après Jim Lee sur la deuxième série X-Men enfin voilà avec évidemment des épisodes d'X-Factor et moi je me suis rendu compte que j'adorais les X-Men et que j'avais envie de lire du X-Men en français et qu'il me manquait plein plein d'épisodes que j'avais eu dans Spécial Strange à l'époque et donc j'ai commencé cette semaine alors je pense que ça va prendre des mois à compléter parce que ça coûte une petite fortune j'ai commencé la collection des intégrales en VF voilà c'est dit c'est lancé et j'ai commencé par ma période préférée alors certes je n'ai pas tous les épisodes en VO mais j'en avais certains et donc j'ai commencé par le 89 deuxième partie et 90 première partie et donc à partir de là je vais compléter en sachant que depuis là il y en a eu deux donc il y a le 90 deuxième partie et le 91 première partie qui lui arrive dans quelques semaines ou quelques jours je ne sais plus et le 89 je repartirai dans l'autre sens après c'est tout ce que j'aime dans les X-Men c'est Marc Sylvestri au dessin c'est la période australienne c'est l'épisode de la mort de Tornade avec Avoc dessiné par Marc Sylvestri qui se demande où est Wolverine et qui picole des bières il y avait une part de c'était génial toutes les rivers c'était absolument génial Marc Sylvestri était au sommet de son art et puis il est arrivé un petit gars un petit nouveau qui s'appelait Jim Lee dans ses pages c'était du bonheur absolu alors on me demande souvent par quoi commencer les X-Men alors moi je dis au début je dis lancez-vous lisez All New X-Men par exemple il y a 3 numéros il y a 3 albums lisez-les achetez-les et puis finalement finalement j'ai envie de dire commencez par ça commencez par cette période là 89 90 91 les X-Men de cette époque c'est du pain béni c'est magnifiquement dessiné Claremonté au sommet de son art il n'aura jamais fait mieux après c'est génial c'est absolument génial alors il y a quelques dessinateurs fillines un peu pourris comme le Bill Jaska ou des choses comme ça mais c'est pas grave c'est la naissance de Lady Mandarin donc la nouvelle Psyloc cette couverture magnifique d'un Wolverine crucifié l'attaque des Revers l'arrivée de Jubilé dans l'équipe l'arrivée de Gambit dans cet épisode là voilà cet épisode absolument incroyable je vais vous le retrouver cet épisode absolument incroyable alors ça je me souviens ça je me souviens de lire ça dans Spécial Strange mais chaque mois enfin tous les deux mois Spécial Strange c'était tous les deux mois mais quel plaisir c'était quel plaisir ah oui alors cet épisode là voilà cet épisode là donc c'est le